Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, voire ça m'aime très bien. Alors je vais m'essayer un nouvel exercice. Vous m'avez envoyé un article et je vais voir ce que je peux en faire. Voir si on peut en tirer quelque chose, je vais vous donner mon point de vue. Il y a certainement des idées auxquelles je n'avais pas pensé et tout ça me plaît beaucoup. Donc on va voir tout ce que cela donne. Allez, on y va. Alors il faudrait juste que je retrouve l'article. Alors il est extrait de notre temps. Je ne sais pas ce qu'est ce jeu. C'est notre temps. En tout cas c'est notre temps. Notre temps, oui, ça a l'air d'être... Vu les couvertures, c'est peut-être pour les personnes âgées. Bon, on va voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Vie de couple, séparation temporaire ou définitive, quand ça ne va plus, comment savoir ? Bon, on va regarder ça, ça m'intéresse beaucoup. Pour sortir du conflit, faire le point sur son attachement à l'autre, se séparer provisoirement peut être une étape pour le couple en crise. Avant, on retourne sur des bases plus saines ou une séparation définitive. Se séparer provisoirement. Ah, mince. Donc là, ça part mal. On va à ce fameux truc du conseil des petits deux quartiers. Prenez du recul, séparez-vous pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voyez-vous de temps en temps et puis vous verrez ce que ça va donner. Vous savez, c'est comme si on veut dire à un enfant, on ne sait pas trop comment lui dire qu'on n'ira pas au manège samedi. Et comme on ne sait pas trop lui dire, on dit écoute, on verra, je ne sais pas qu'on en parle, j'en parlerai avec ton père. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment lui dire, il ne faut pas le fâcher, etc. Quand on se sépare provisoirement, 99% des cas, c'est définitif ensuite. Je dis 99% des cas parce que je n'ai pas vu depuis 1999 des personnes qui s'étaient séparées volontairement provisoirement. Mais peut être que ça existe. Peut être qu'il y a une personne qui sont finalement revenues à les savoir. En tout cas, de mon expérience, ça ne fonctionne pas. Alors depuis quelques mois, je pense à quitter mon mari, qui est assez mutique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, assez mutique. Sûrement qu'il ne parle pas trop, parce que peut-être qu'il n'a pas le droit à la parole. Avec le quotidien devenu terne, explique Christine. Alors, oui, le quotidien devenu terne. La phase du couple, c'est quelque chose qui est assez terne. On est là pour élever des enfants, pour avoir un boulot, construire sa maison. C'est pas foolish, par rapport à la phase de lune de miel où tout est bien. Et la phase 4, où tout est sympa, là, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec Christine. Mais je ne me résous pas à faire une croix sur des décennies de vie commune. Ben non, c'est l'attachement. Quand je repense à nos premières années qui étaient six heureuses, je ne sais plus où j'en suis ni ce que je dois faire. Alors, vous voyez le manque de culture des personnes qui se mettent en couple. C'est quand même terrible. Là où on voit, tout simplement, il y a une lune de miel. Après, il y a la phase 2, qui est un peu pénible. Donc, il y a une distantation. Et puis ensuite, on se pose la question, phase d'exploration, est-ce que je ne vais pas aller plus loin, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Et donc là, Christine se demande juste, est-ce qu'elle va rester avec son conjoint, alors que juste, elle est dans une phase tout à fait normale, qu'elle appelle la phase d'exploration. Je vais explorer, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, vous voyez que vous, vous avez beaucoup de chance, mes pirates adorés, parce que vous savez, vous savez où vous en êtes, vous savez comment fonctionne le couple, vous avez des formations, mais vous voyez que des personnes comme Christine pourraient perdre leur couple s'ils étaient mal conseillés, si on leur conseillait de réfléchir, de faire une pause, comme on dit, ou quelque chose comme ça. Alors, il est bien fait de parler d'une séparation temporaire. Lorsque le lien au sein d'un couple s'est abîmé ou s'est rompu, se séparer paraît souvent une question logique. Je ne suis pas forcément d'accord, si on prend l'exemple d'une voiture, mon voiture est en panne, c'est logique de l'envoyer à la casse. Donc, on peut aussi la réparer. Mon téléphone portable ne s'allume plus, c'est peut-être juste un problème de bouton, je ne sais pas, il faut regarder, mais ce n'est pas parce que ma voiture aujourd'hui a une bougie qui marche mal que je vais m'en séparer. La communication n'existe quasiment plus, chacun blesse l'autre. Oui, effectivement, ce n'est pas une question de désamour, parce que le désamour, c'est à la fin de la phase 1, la phase de couple, mais si chacun blesse l'autre, effectivement, c'est qu'on ne sait pas communiquer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire une demande. Le simple fait d'évoquer une séparation provisoire peut avoir des effets vertueux, comme l'explique Emmanuel Ballet de Coque-Réaumont. Coque-Réaumont, c'est joli. Alors, le simple fait d'évoquer une séparation provisoire peut avoir des effets vertueux. Ah, mais là, je suis toutoui, ça m'intéresse, vous voyez, vous avez bien fait de m'envoyer ce message, je pense que je vais apprendre quelque chose. Cette idée récurrente dans beaucoup de relations permet d'exprimer une difficulté ou une souffrance de donner un avertissement à l'autre et d'ouvrir un dialogue sur les impasses. Parler d'une séparation met la relation en tension et lui permet de rebondir. Cette perspective recable sur ce qui est uni, à condition que le lien soit suffisamment solide pour ne pas vouloir perdre l'autre. Ah là là là, ça y est, on y est. Le mauvais conseil du psy de quartier, on est en plein dedans. Mettez-lui un coup de pression, mettez la relation en tension. Alors déjà, je ne sais pas trop si je vais rester. Et mon mari ou ma femme me met un coup de pression, me met une relation en tension. Alors déjà que j'ai édité. Là aussi, par rapport à 99%, toutes les personnes qui ont suivi le suivi du coach ou du psy de quartier, de dire le silence radio ou je veux le faire réagir, je veux le mettre dehors pour le faire réagir, 99% du cas, ça ne marche pas. Moi, je n'ai jamais vu que ça a fonctionné depuis 1999, mais encore une fois, ça pourrait fonctionner les jours. Non, on ne peut pas dire, en mettant quelqu'un dehors qui veut déjà partir, qui hésite à le faire, ça ne va que le renforcer. Surtout s'il hésitait à avoir une relation avec Passement. Là, il va dire, maintenant, mon conjoint m'a mis dehors, waouh, ce n'est pas d'autre solution que d'être très bien avec Passement. Et donc, je vais tout faire pour être à fond plaisant pour Passement. Les modalités d'une séparation provisoire. Alors, se séparer à l'essai. Je connaissais les contrats à l'essai dans les entreprises, mais se séparer à l'essai. Alors, se séparer à l'essai, c'est courir le risque de se dire que, finalement, la relation a fait son temps, que les problèmes sont insolubles. Non, ce n'est pas que les problèmes sont insolubles. C'est que si on commence à se séparer, et qu'on fait des trucs, on se voit pour parler du couple, eh bien, on va dire, tiens, l'autre n'a pas changé, on continue à parler du couple, c'est trop lourd, on se sépare. Pour se donner une chance, Emmanuel Ballet de Coqueremon conseille de se fixer un cadre. Ah, ça, c'est peut-être pas mal. J'aime bien les cadres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mieux vaut convenir de se séparer pour une période courte de quelques semaines en se voyant régulièrement. Ouais, pourquoi se séparer si on doit se voir ? Donc, pourquoi pas ? On va voir le cadre. Se rencontrer une fois par semaine pour prendre le café ou le dîner ensemble. Ouais. Permet de se parler de ce qui se passe ou pas dans la relation. Ah, mais non, 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 non. C'était pas mal parti, j'avais un petit espoir. Non, si vous vous voyez avec votre conjoint pour parler de la relation, c'est mort. Ah, oui, mais tu vois, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, machin, non. Donc, ça, c'est pas, si vous vous voyez, c'était peut-être une bonne idée, c'est, on montre à l'autre qu'on a changé, on parle, on rigole, on a de l'humour, on passe des bons moments. La séparation, on fait une respiration, mais aussi un temps de réflexion, d'autant plus utile que cette dernière est menée ensemble. Bon, alors là, je comprends plus. On conseille de se séparer, puis de mener une réflexion ensemble. Sérieux, là ? Sérieux, Emmanuel ? La séparation, on fait une respiration. Bon, je vais vous expliquer, Emmanuel. Dans la phase 4 du couple, c'est ce qui se passe, on a des respirations. Il y en a un qui va au golf, l'autre qui fait du yoga avec ses amis. Il y en a un qui va jouer au golf, on se retrouve à midi pour dîner ensemble. C'est ça, l'espace de respiration. C'est pas se séparer pour dire peut-être qu'un jour on pourra revenir. Il était pas mal, là, Emmanuel. Il a failli me faire, en parlant de respiration, il a failli être content. Ah, presque. J'ai failli apprendre un truc. Autre conseil du psychopraticien. Allez, moi j'aime bien les conseils d'Emmanuel. Alors celui-là est peut-être plus épineux. Ah, alors que les autres n'étaient pas du tout épineux. Revivre ensemble après la séparation pour décider de l'avenir du couple avec un contrat dont les termes varient. Alors ça, c'est possible. Quand on a décidé de revenir ensemble, de faire ce qu'on appelle un contrat de couple. Donc là, on parle pas du tout de qui fait le ménage, de comment on s'organise, etc. Ça, c'était la vieille phase 2. Là, c'est plutôt, tu sais, quand tu rentres, moi j'adore quand tu me prends dans les bras. Tu sais, j'aime beaucoup quand on va bruncher le dimanche avec des amis. Vous voyez, on fait plutôt des demandes de couple à ce moment-là et pas des reproches. Mais évidemment, on parle pas d'organisation, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille notre ami Emmanuel ? Alors, donc, le contrat de couple. Il pourra être question d'arrêter de jouer sur la jalousie. Non, alors on dit, moi j'aimerais bien ça. Et non pas, arrête de jouer sur la jalousie. Redistribuer les tâches ménagères. Oh là 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 là. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pas un contrat de colloque que vous faites. J'ai, pas très longtemps, mais quand j'ai fini mes études, j'ai fait une colloque pendant 6 mois. On n'était que des garçons, oui. Et donc, j'avais fait un mur au tableau pour être bien. Avec, il faisait quoi tel jour ? On faisait la vaisselle, l'autre il faisait le ménage, etc. Chacun faisait son tour la vaisselle. Enfin bon, c'était bien, c'était une colloque, mais on n'était pas en couple. On ne voulait pas vivre ensemble. C'est un garçon. Il fallait que ça s'organise pour que ce soit le mieux. Donc vous voyez qu'il y a encore des psychopraticiens qui confondent la phase 2 et la phase 4. Là, Emmanuel, balai de coque-cœur et homo. Non, il ne faut pas laisser cette personne dans la phase 2. Elle ne veut plus y être. De toute façon, la phase 2, elle a fini. Alors, est-on capable de modifier sa façon d'être ensemble ? En a-t-on suffisamment envie ? Oui, mais si on passe des bonbons, on aura envie. Si on parle de comment faire la vaisselle ensemble, ça ne marchera pas. Si le couple a mis à profit cette période de crise pour construire un vrai dialogue, la relation peut s'en trouver renforcée. La fameuse micro-communiquée du psy de quartier. Alors, une étape vers la séparation définitive. Ah, là, je crois qu'on va être d'accord. Évidemment, poursuivre le dialogue pendant la séparation provisoire, établir un contrat, suppose vraiment d'être deux. Alors, oui, si vous vous voyez, pour parler de l'ancien couple, et pour dire qu'il va nettoyer les petites cuillères, qu'il va couper les arbres, ça m'étonnerait que ça puisse fonctionner. De former une alliance pour tenter de sauver le couple. Si l'un des deux partenaires ferme la porte et refuse de modifier son comportement, il est nécessaire d'envisager une séparation définitive. Ben, c'est pas comme ça. Si l'autre veut se séparer définitivement, il ne faut pas l'envisager. Il a décidé qu'on se sépare définitivement, il ne veut pas changer son comportement. Mais c'est souvent aussi, si l'autre ne veut pas changer son comportement, que nous-mêmes, on n'a pas changé. Parce que si vraiment on apporte tous les besoins à son conjoint, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne se rapproche pas. Enfermer trop longtemps dans des fonctionnements, oui, c'est exactement la phase 2, il a raison Emmanuel, les partenaires courent le risque que le changement ne soit plus possible. Si on apprend, si on comprend, si on se forme, si on a la team des pirates pour fonctionner, c'est tout à fait possible. La séparation provisoire aura été une étape intermédiaire, une façon de perdre le temps, de prendre du temps, ça c'est un sacré, j'ai lu, de perdre du temps, oui c'est ça. Tout à fait légitime la réflexion pour une séparation définitive. Oui, bien évidemment, il a raison Emmanuel, si on passe par une séparation provisoire, eh bien, généralement, on ne se transforme pas du définitif, voilà. Ben écoutez, merci d'avoir envoyé ce message, j'apprécie, ça me permet d'apprendre des choses. Bon, j'étais très optimiste, parce que je pensais qu'on allait apprendre un truc de praticien, mais non, là, c'est toujours les mêmes erreurs du psy, séparez-vous provisoirement, ou comme le conseil Emmanuel, mettez-lui la pression, moutez-le de l'or dehors, vous allez voir, ça va le faire réagir. Faites un contrat de couple, vous vous dites qui passe la serpillère ce jour-là. Bon, vous voyez qu'on est un peu en difficulté, c'est pas très grave, ça nous a permis d'en parler, ça nous a permis au moins de voir ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, vous avez toutes les possibilités de revenir ensemble, vous, parce que vous avez des formations, on a parlé cette semaine du mépris, comment faire changer le comportement de son conjoint quand il vous méprise, comprendre le mépris et le guérir. Eh bien, ce guérir, ce mépris, va vous permettre petit à petit de récupérer votre conjoint, à condition de se former sérieusement, et pas des trucs, séparez-vous, et voyez-vous, pour parler de l'ancien couple, et dire que si on revient ensemble, comment on revient dans l'ancien fonctionnement où chacun se parle de tâches et ne se parle plus. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup, je vous kiffe mes pirates, c'était un excellent envoi. Je me suis plié dans cet exercice, j'essaierai de vous le refaire. Envoyez-moi des textes que vous trouvez sur ce sujet-là, et on en fera en sorte de vous donner des pépites pour pouvoir récupérer votre conjoint crise. Sous-titrage Société Radio-Canada